Si les morts se levaient, nous étions combien ? Ça ira, la tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient, ils chantaient dans les rues. Te marie pas, ceux de San Francisco, de Milan, de Paris, et ceux de Mexico. Bras dessus, bras dessous, bien accrochés aux rêves, ne vote pas. Oh, des C8, des pélicans, cigognes qui partent à l'heure. La bras d'or, lèvres des bisans, j'invente en bas des rênes bleues. Un habit rouge du couchant, je vais à l'ouest de ma mémoire, vers la clarté, vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs, dans l'or de mes cheveux, j'ai mis cent mille watts. Des circuits sont en panne dans le fond de ma viande. J'imagine le téléphone dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène, au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant, embarrassé de signes, mes circuits déconnectent. Je ne suis qu'un binaire, mon fils, il faut lever le camp comme lève la patte. Il est tôt, lève-toi, prends du vin pour la route, dégaine-toi du rêve anxieux, des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers dans ce monde inventif. Tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Viens, retourne tes yeux en dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les velours glacés, soumis, molasses, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire, Monsieur, Madame, laissez donc ces gens-là tranquilles. Ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin heure fixe pour aller gagner vos sous avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par l'éveil soucieuse et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous, ce qui vous déshonore. C'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissant au point de vous refléter tel que vous êtes, encravaté, envisonné, empapaouté de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous êtes arrangé pour soumettre un point donné à heure fixe pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire avec cet appara-vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser et quand ça vous intéresse, il est trop tard, on vous dit qu'ils s'en préparent une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous vous arrangez la veille, toujours la veille, pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés. Les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et, lorsqu'on vous transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, à un ordre nouveau, vous vous faites greffer au retour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas ? Et c'est vos riens qui vous amusent, c'est vos riens qui vous dérangent aussi. On les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours vous autres dans un hara. La race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous n'arrivez même à vous parler à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés de peur de quitter votre stature, vos boursouflures, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise tiens, il baisse, il va finir par se plier, par romper. Soyez tranquille. Pour la reptation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure, cette allure que vous portez, monsieur, votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvoi mal aiguillé, de demi-sourire séché comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte dont vous n'êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature met tant d'entêtements, tant d'adresses et tant d'indifférences biologiques à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père. Depuis les jupes de vos femmes matrimonières, jusqu'aux salonards équivoques, vous voulez dresser à boire dans votre grand monde à la coupe des bien-penses. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là. Nous, on ne peut pas, un jour, dans dix mille ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche. Permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer, montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos cilothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridiques aux pantoufles, soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans dix mille ans. applaudissements, de vos remercie, de vos, de vos Miller, de vos réveiller, des décrets,